Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre chronique radio en podcast concernant la découverte de la Toscane en Italie. Aujourd'hui, je vous emmène à San Gimignano, dans la province de Sienne. C'est l'une des villes médiévales les plus pittoresques de la Toscane. Elle s'étend dans sa double enceinte de murailles et parsemée de ses 13 hautes tours sur une colline. En surplomb sur une mer d'Olivier qui est en contrebas. A l'initial, il y avait 75 hautes tours qui surplombaient à San Gimignano. Il en reste 13 quand même. Le centre historique de cette ville, de ce village, figure dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en Europe. On peut trouver la place de la Cisterna, la Piazza del Diomo et la Collegiale, la Tour Grossa, qui est quand même perchée à 54 mètres d'altitude. Vous avez tout dans nos images. On est monté là-haut pour vous. Ensuite, vous avez le Jardin des Remparts également. Concernant les infos pratiques pour vous rendre dans cette commune de San Gimignano, comptez une demi-journée pour visiter déjà la ville, le village. Vous pouvez acheter un pass all-inclusive, 13 euros par adulte, 10 euros par enfant de 6 à 17 ans. Et cela vous permettra de visiter notamment la Torre Grossa, le Palazzo communal Pinaccio Teca, le musée civique, la chapelle San Lorenzo in Ponte, le musée archéologique, la galerie d'art moderne et contemporaine, le musée d'art sacré, et pour terminer, le Diomo de la Collegiale. Donc c'est une très bonne affaire, personnellement. Nous, nous l'avons testé à la rédaction. Et par contre, si vous venez en voiture, sachez que les parkings sont assez chers. Si vous restez à peu près 4-5 heures, il faut compter 9 euros pour votre véhicule. Voilà, c'est tout. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr